Musique Le côté Fight Club à la française, en fait, c'est vraiment sur le fait de se battre. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? C'est un roman qui baigne dans un climat de menace qui est celui qu'on connaissait au moment où je l'ai écrit, c'était l'an dernier. Il y avait la violence sociale qui était omniprésente, il y avait avec les manifestations, il y avait la menace terroriste qui était là. Et donc mon idée, c'était de toute cette pression sociale, cette difficulté, je trouve, finalement d'entrer dans le 21e siècle. Je parle pour la France, il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi les gens ne se révoltent pas ? Pourquoi on ne se bat pas, mais à la limite au sens figuré, pour reconquérir tous les droits que nous perdons au fur et à mesure qu'on arrive à la fin du travail, peut-être ? On arrive à l'ubérisation de la société, la traçabilité des individus, le fait que nous soyons systématiquement stockés dans des banques de données. Toutes ces questions-là, pourquoi on ne se bat pas contre ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment fonctionnent les paradoxes de l'action collective qui font qu'on ne se bat pas ? Et donc j'ai imaginé des gens qui étaient mi-guerrilleros, mi-artistes, artivistes, donc des artistes qui sont dans l'activisme. Et ces gens viennent se battre entre eux, au milieu des foules, quand il y a des discours d'hommes politiques. L'idée est pour ça, en faisant ça, en fait, ils mettent un terme, ils empêchent tout discours politique sur l'espace public, tellement ils n'en peuvent plus de cette place que prennent les discours politiques, au lieu des actes et des actions qui pourraient être salutaires pour les individus, pour la communauté. Donc ces gens, ces fighters viennent se fracasser sur l'espace public, donc les politiques sont obligées de reculer, et c'est un peu comme Fight Club, ils se battent entre eux, ils sont consentants, ils sont... Voilà, et mon intrigue, ça c'est mon point de départ, les gens se... C'est une espèce de combattant, quoi, ne se battent pas contre des gens physiquement, ils ne se battent que contre des gens qui sont consentants, ils se battent entre eux et au milieu. C'est une espèce de happening, et avec toutes ces méthodes de résistance qu'on cherche, la désobéissance civile, la lutte armée, etc., il y a d'autres voies possibles. La performance et le happening, donc finalement l'œuvre d'art, d'une certaine façon, la performance artistique est peut-être un moyen, à un moment donné, de changer un peu les mentalités, de dire, bon, comment on sort de tout ça, quoi. C'est le roman que je voulais écrire, après, il était évident dès le départ qu'il serait classé en polar roman noir, mais le roman noir, c'est vraiment l'interaction d'un personnage avec l'environnement et la communauté. C'est pas, pour moi, le roman noir, c'est pas le huis clos qui se passerait dans une famille, c'est autre chose. C'est vraiment l'individu dans la collectivité, dans la communauté, comment ça interagit. Quelle est la pression de la communauté, de la collectivité, de la société sur l'individu et comment, lui, il y fait face, comment il le gère, avec tout le côté coercitif que ça induit, tout le côté de la violence que ça induit. Après, le roman noir, c'est aussi, on travaille sur la violence, bien sûr, et la question ultime sur laquelle moi je travaille, qui fait que c'est classé en roman noir, c'est un roman noir, oui, même si je pense qu'il y a un peu réceptivisme à la fin. D'où vient la violence ? Quand il y avait le DRH d'Air France auquel on a arraché la chemise, on a pointé la violence des syndicalistes. Non, non. Il y a eu une violence avant contre les gens qui travaillent, et toute une vie, quand il y a un plan social, c'est une violence dans un bureau feutré, mais c'est une violence. Donc d'où vient la violence si on remonte la source de la violence ? Ce que j'essaye de faire, moi, en écrivant, c'est ça. Et là, à partir du moment où on réfléchit sur l'origine de la violence, on est dans le roman noir.